la seule et unique baronne de suisse bonjour à tous bon après midi j'espère que vous allez bien j'ai fait un petit vidéo directe de mise au point rapidement ça va pas être un très long directe ça va être un direct de mise au point parce que l'histoire que vous allez prendre le nom de cabrel pour jouer avec nous serons là pour le défendre et parler proprement parce qu'il faut pas vous amuser avec le nom de ce gars quand il était vivant personne de vous ne pouvait s'amuser avec sa dépouille quand il était vivant personne de vous ne pouvait s'amuser avec sa dépouille donc je suis très 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 en colère parce que je trouve que les gens sont en train de s'amuser sur la dépouille de cabrel et ça commence vraiment à m'énerver moi j'ai pas l'habitude de faire les gérer toutes les minutes c'est pas dans mes habitudes mais je suis obligé de faire des sorties pour arrêter les faubes les colleries à dormir debout nous allons commencer par prendre quelqu'un je vais commencer directement par là nous allons prendre quelqu'un je vais prendre une vidéo là nous allons commencer par là parce que ce que vous êtes en train de faire là c'est ça qui nourrit c'est la sorcière de Toulouse là c'est tout ça qui nourrit et nous allons pas vous laisser vous amuser sur la dépouille de cabrel et on va pas vous laisser vous amuser sur ça on va pas vous laisser vous amuser nous allons lire quelque chose on va aller sur la page de crocos de diamants faut qu'on aille sur sa page crocos de diamants oui alors bonjour 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 comment tu vas oui ça va je vous présente alonzo c'était c'est le directeur de afrique créa il fait partie du comité d'organisation du deuil de cabrel et nadi c'était un groupe avec à sa tête président chop chop avec qui j'ai discuté avant de prendre ses directs et là nous avons devant vous alonzo qui était à l'ouest comment s'est passé le deuil tu étais dans le comité d'organisation bienvenue déjà et merci pour le travail que vous avez fait à l'ouest merci merci la baron merci bon le deuil s'est très bien passé c'était ça s'est tout s'est passé dans la sérénité je remercie tous les artistes qui ont conduit présents parce que la plupart étaient là et on a fait ce qu'on a eu à faire tout s'est bien passé et chacun est rentré sauf chez lui d'accord en fait je t'appelle parce que hier quand je faisais le direct j'ai vu quelqu'un me dit que le manager de croqueuse de diamants d'ailleurs c'était c'est sur sa page a fait un très grave accident en rentrant du deuil de cabrel et nadi et qu'on ne sait même pas où il se trouve et que vraiment c'est grave et que c'est si qu'est-ce qu'il en est exactement ça ce sont les conneries la mer ça ce sont les conneries que les gars les gars veulent toujours prendre toujours des situations pour en fait des opportunités pour se faire voir pour la visibilité je sais pas on ne peut pas jouer ça fait longtemps depuis la mort de cabrel les gens ne font que créer des polémiques même quand on enterre même quand tout se passe bien tout le monde voit que ça s'est bien passé il y a certains qui trouvent toujours le moyen de dire que de se faire voir personne n'a fait l'accident tous ceux qui sont partis ou deux sont rentrés sans le sauf on est tous dans le même groupe chacun dit je suis rentré je suis rentré je suis rentré on est surpris qu'on se voit on se lève on voit qu'on voit une photo sur la toile que le manager le croqueuse a fait l'accident quel accident quel accident à un moment donné faut qu'ils arrêtent parce que c'est un sujet de travail que le comité de relation a fait depuis le début on a pris des mesures pour que les allées et les retours se fassent on était escorté par les billes par le bille personne n'a fait l'accident il a eu un petit problème avec sa part brise il pose filmé c'est lui qui pose sur la page des croqueuses en disant qu'il a fait l'accident c'est lui qui fait la publication à un moment donné il faut arrêter on peut pas jouer avec la dépouille rien comme ça je pense que ça a assez duré il faut qu'ils arrêtent ça il faut qu'ils arrêtent n'ont pas fait l'accident et c'est le même gars que vous dites que vous n'avez pas là où il est il est dans le groupe whatsapp en train de se chamailler tout le monde dans le groupe whatsapp en train de faire un démentir pour ça parce qu'il va bien ils n'ont pas fait d'accident qu'ils arrêtent ça mais parce qu'il existe un accident grave mais le monsieur est dans le groupe whatsapp en train de bavader en train de se chamailler quelqu'un qui a fait un grave accident en rentrant du deuil est-ce qu'il peut être en train d'écrire sur whatsapp il est dans le groupe whatsapp des organisateurs en train de s'excuser de l'organisation du deuil et à l'heure où on est dans ce palais là ils sont entrés ici chamailler là-bas c'est quel accident qu'ils ont fait qu'ils arrêtent un peu ça c'est vouloir toujours continuer à saluer l'image de cabrel vous avez vu tout ce qu'il s'est dit on l'a enterré on a fait ceci là nous on s'est battu en comité pour montrer aux gens que aux yeux du monde qui nous arrêtait à un moment donné on réussit à faire un truc on reçoit les félicitations il faut quand même créer encore une polémie pour qu'on au lieu d'honorer Cabrel on s'attendait sur les conneries on a fait l'accident il va très bien ce gars il n'a pas fait d'accident donc ils arrêtent un peu c'est pas possible mais il a dit qu'il vous dit quoi exactement que qu'est-ce qu'il voulait faire nous on a demandé à un comité de faire un démenti de faire une sortie pour démentir ça on lui a demandé tout le monde a été unanime là-dessus qu'il a fait un démenti parce que c'est sali l'image c'est sali les efforts de tous ceux là qui ont les activités pour venir soutenir le dernier accompagnement de Cabrel c'est nous insulter, c'est insulter le président de Tchop Tchop et tout le bureau exécutif du comité d'organisation il doit faire un démenti il s'appelle Ado le diplomate Ado le diplomate il faut le taguer, taguer moi le fils de j'ai pas envie de mal parler taguer moi ce connard là je vais lui parler là c'est quoi ces histoires qu'on fait sur le buzz sur la dépouille de Cabrel donc vous n'avez pas pitié de nous est-ce qu'on est obligé de parler si Cabrel était vivant est-ce que ce gars peut parler à Cabrel qu'est-ce que c'est que ces histoires tu sais allons-en quand tu le crois tu me le donnes de bonnes baffes je te dis ça devant tout le monde je l'ai dit dans le groupe ce matin je l'ai dit dans le groupe ce matin j'ai été clair là-dessus je l'ai dit et je l'ai pas dit une parole il peut pas insulter le travail de tout le monde comme ça je l'ai dit ok merci beaucoup en tout cas est-ce que tu as un mois dit je sais que tu as eu une manifestation que tu as organisé cette semaine pour récompenser tous ces jeunes qu'est-ce que tu penses de tout ce que cette dame en fait c'est eux qui alimentent cette dame là qui est en train de déranger cette jeunesse là c'est eux qui alimentent parce que quand elle entend que quelqu'un a eu l'accident c'est grave c'est ceci elle dit que oui j'avais dit qu'il devait avoir ceci c'est tout ça qui crée tout ce désordre c'est eux-mêmes ils s'arrangent pour faire des faux buzz dans les familles même on les fait plus confiance les familles même commencent à douter d'eux pourtant ce sont des jeunes qui se battent on peut qu'on soit sur la tête de l'eau on va avoir une place dans ce jeu dans ce jeu business mais c'est quelqu'un de les personnes concernent des mohards des dictapagés et les mohards excuse moi attends il y a des avions qui passent là tu vas nous commencer excuse moi tu disais quoi exactement excuse moi je suis en train de dire c'est si tous ces enfants créateurs du contenu et des financeurs sont frustrés même au niveau de leur famille parce que ça cause à créer du doute dans la tête des membres de leur famille est-ce que ce que cette dame dit est vrai ? et les internautes ne veulent pas essayer de réfléchir ils oublient rapidement tous les efforts que ces enfants font au quotidien pour créer des contenus et ils se penchent sur une femme qui sort de nulle part pour parler de facilité et tout qu'on arrête un peu qu'on laisse les enfants s'épanouir qu'on laisse les enfants exprimer leur talent chacun a sa place dans ce milieu tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de saboter de salir l'image que les enfants essayent de construire depuis des années avec des anéries tu ne peux pas venir balayer tous leurs efforts à une sortie bizarre et c'est qu'il y a certains parmi certains acteurs du show business qui filent les informations à ces femmes là à ces femmes là et c'est ces informations là qu'ils utilisent pour démoraliser les enfants pour trouver les troubles au milieu du show business sinon même si ces pratiques là existent et qu'on sait qu'elles existent c'est pas tout le monde qui s'est prête à ces pratiques là encore moins ces jeunes là qu'on arrête à un moment donné de frustrer les enfants qu'on les laisse travailler qu'on les laisse s'épanouir qu'on les laisse s'épanouir les enfants ont peur certains ne sont pas venus au dernier cas mais pas parce qu'ils ne veulent pas venir mais parce qu'ils ont peur parce que les familles les ont interdites et tout ça pourquoi à cause d'une dame qui sort de nulle part j'avais dit j'avais dit telle chose va arriver telle chose va arriver arrêtez arrêtez elle n'est pas Dieu elle n'est pas Dieu elle n'est pas l'envoyé de Dieu qu'ils arrêtent à un moment donné et certains se prêtent à son jeu d'autre part c'est lié à elle et c'est ce genre de chose qui fait que quand tu vois un jeune comme Ado quand tu vois un jeune comme Ado qui prend un faux buzz il dit qu'il a fait l'accident parce qu'en rentrant un petit caillot a touché son machin il dit qu'il a fait l'accident il est dans un état critique il a disparu et c'est lui qui publie sur la page de Croqueuse de Diamants juste pour avoir le buzz et il est depuis le matin dans le groupe WhatsApp en train de s'engueuler avec tout le monde quelqu'un qui a fait l'accident vous pouvez croire ça il est allé à l'hôpital quand ? il est allé à l'hôpital quand ? quelqu'un a un grave accident il est allé à l'hôpital quand ? est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un se comporte comme ça là ? parce qu'ils veulent juste crédibiliser cette folle de leur kameni qui est en train de détruire la culture devant nous tous ? qu'est-ce que c'est que ces histoires ? ce genre de négumène à moi il n'aime pas trop m'attarder ce genre de personne parce que c'est d'abord certaines personnes du showbiz qui accordent d'importance à ce genre de personne en disant qu'il est maladeux il est maladeux comment ? comment il est maladeux on lui accorde autant d'importance c'est l'importance d'ayant lui accordé qu'il se permet de faire et de dire d'importe quoi il est maladeux, il maladeux quoi ? il a maladeux qui ? qu'on arrête aussi d'attribuer des titres qu'on arrête aussi d'attribuer des titres aux opportunistes ce gars-là même au décès de Cabrel il n'était pas en bon thème avec Cabrel comme si ça ne suffisait pas il a encore sémet le troublé toujours sur la mort de Cabrel qu'ils arrêtent un peu qu'ils arrêtent un peu qu'on laisse ce gars reposer en paix il a beaucoup fait pour la culture il ne mérite pas ce genre de sabotage il ne mérite pas chacun devrait prendre conscience que j'ai avancé dans ma carrière parce que Cabrel a mis sa main parce que Cabrel m'a tendu la main ce gars-là on le découvre c'est Cabrel qui fait découvrir ce gars c'est Cabrel qui fait découvrir ce gars qu'aujourd'hui ce soit lui qui soit en train de boycotter le deuil, les obsèdes de Cabrel c'est n'importe quoi et tous ceux qui ont été proches de Cabrel puisque Cabrel a soutenu d'une manière ou d'une autre qui aujourd'hui ont fait, ont manigancé des trucs dans le noir vraiment le karma existe continuons ça existe merci beaucoup mon frère il fallait qu'on éteigne vite parce que les gens racontaient n'importe quoi moi j'ai vu une amie à moi twitter ce matin que oh la mère de Tchikendengue a eu raison de le faire qu'ils ne viennent pas parce que, parce que, parce que mais Tchikendengue qu'elle a eu là n'est ce pas Tchikendengue ses fiancés ici là on a vu derrière sa mère comme s'il ne touchait pas il n'a pas mis ses fiancés ici sur Facebook nous tous on a vu attends toi j'arrive sur toi ok mon frère si tu as fini je vais te laisser merci beaucoup ok ok attend attend merci voilà vous voyez comment des gens prennent la mort de Cable pour faire du buzz j'ai dit hier ici que tout le monde est rentré en sécurité il n'y a pas eu de problème regardez on va aller sur la page de Croqueuse et Diamant parce que ça devient n'importe quoi les voici ici yeah c'est eux qui pleurent beaucoup au deuil de Cabrel oh le deuil de Cabrel regardez triste nouvelle voilà voilà c'est encore sur ça j'apprends à l'instant que mon manager Mike Benda a eu un grave accident actuellement je n'ai pas de nouvelles c'est eux qui mettent ça le manager la diplomate là il est dans le groupe en train de se chamailler avec les autres parce qu'on lui dit que ce qu'il fait là n'est pas bien il dit que oui je voulais seulement dire on dit que mais tu as l'accident grave accident tu n'es pas couché dans un hôpital tu n'es nulle part on voit un peu deux trois vitres de ta voiture cassée que peut-être un caillou tatou rien il vient dire ça qu'il a eu un grave accident vous voyez ça hein et puis le voici avec sa tête comme le truc le voici je tiens à vous informer que mon manager va bien le voici bon on va montrer sa photo le voici ici peut-être que vous ne l'avez pas vu le moment que vous l'avez vu le voici ici là il faut d'abord être lavé hein je vous montre voilà le manager là attendez le voici ici là c'est lavé ça le dépasse le voici avec sa tête comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis une semaine le voici là il a la télé il passe à la télé sale comme quoi sale comme quoi sale sale comme quoi vous croyez que c'est avec tout conseil le buzz il faut encore amener ta large bouche là pour venir raconter ta maman là vous allez voir vous croyez que vous allez parler de cabel on va rester là vous regardez c'est quoi ce faux buzz là c'est quoi ce faux buzz là il faut d'abord aller te laver te voici quand quelqu'un des diamants quelqu'un des diamants moi je n'ai rien contre toi moi je t'ai dit que ton shibala je n'ai rien contre ça c'est ton c'est ton droit le plus absolu mais je vous ai dit que cabel n'est plus là cabel n'est plus là et celui qui va tenter de vouloir salir son image je sortirai avec la dernière énergie il n'y a pas eu un seul accident arrêtez vos conneries parce que c'est ce genre de choses qui fait que madame de Toulouse dérange les gens sur Facebook ok un connard comme ça là sale comme quoi il faut d'abord aller te laver te voici ici là n'est ce pas depuis le matin tu es dans le groupe pour quelqu'un qui a fait un accident grave pour quelqu'un qui a fait un accident grave tu es allé à l'hôpital combien de fois tu es allé à l'hôpital pourquoi vous ne voulez pas laisser cabel reposer en paix vous voulez créer le buzz ton buzz avec coquette de diamants où vous avez dit que vous partagez l'argent là c'est fini c'est maintenant sur la dépôt de cabel que vous allez faire le buzz sur encore tu fais ta maman là tu vas me trouver sur ta route je vous ai dit que calmez vous calmez vous vite parce que c'est vous ces enfants on va vous régresser et puis il n'y aura rien on va bien vous régresser votre façon de faire là on ne peut plus accepter ça vous avez compris vous avez compris avec quoi vous avez compris avec quoi vous êtes en train de donner raison alors qu'Amelie qui est en train de détruire parce que vous vous autodétruisez contre vous vous avez choisi l'odeur de cabel pour détruire tout pourquoi parce que vous vous voulez donner raison à quelqu'un qui n'existe pas il a fait l'accident il a fait un grave accident on a plus de nouvelles il a disparu pendant ce temps le Kona est dans le groupe Whatsapp en tout cas s'engueuler depuis le matin un grave accident tu serais dans l'eau quand on dit grave accident tu serais couché dans un lieu d'hôpital on te filme avec les tuyaux les marchés rien 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 vous voulez exister sur l'amour de cabrel te voici il faut aller te laver d'abord regarde quelqu'un quelqu'un se dit à moi je t'ai dit qu'il faut changer ton manager il est un labo très sale le voici ici à la télévision regarde le quand tu es passé pour la première fois ça on comprend là c'est lui là donc pour toi là c'est avec l'autre que tu as fait ton buzz moi ça tête comme quelqu'un qui qui sort d'Ethiopie chouine viens sur ta bouche là tu viens raconter des choses sur Cabrel qu'est-ce que c'est que ces histoires là on est fatigué de vous comment ça ? on a des inconscients comme ça là des gros inconscients Amé Kamé j'ai vu ta vidéo je prends un crédit je n'ai pas le temps avec toi ricouché je mets à côté je n'ai pas le temps de te suivre si moi je vais faire le buzz ce n'est pas avec Kameni qui est entré et détruit la culture tu vois non toi là c'est ricouché je mets à côté je t'attends sur notre terrain et on va se battre pour le moment là permets moi de me concentrer pour nettoyer un peu ce côté là où on est en train de détruire la jeunesse là tu as dit que je ne travaille pas ici là je n'ai rien toi là tu es livré en France tu es livré en France même ici là moi je peux payer ton salaire donc il ne faut même pas me chercher c'est ricouché mets toi à côté quand on parle des choses mets toi à côté si tu veux faire pour toi si c'est un bel cette page que tu vois là elle n'est pas monétisée je ne gagne pas l'argent je ne gagne pas l'argent je défends juste une cause juste parce que Cabrel n'est pas là pour se défendre et je refuse qu'on profane son nom celui qui va profaner son nom je sortirai pour parler c'est de ça qu'il s'agit donc Amé Kamé c'est ricouché on met ça à côté on va se voir sur un autre terrain j'ai pas envie de faire de clash avec toi maintenant j'ai pas le temps pour ça permets moi de mettre un peu de l'ordre autour de ces jeunes là qui veulent profiter du boudé de Cabrel pour faire leur pour exister pour faire n'importe quoi je veux finir avec toi je veux finir avec toi j'ai vu ta il faut que je monte ta photo on va finir par là j'ai pas trop le temps pour parler ok attendez on va on va un peu on va un peu montrer bonjour voilà attendez je suis en train de faire un petit truc là vite fait il y a pas eu d'accident c'est que du mensonge un gros mensonge comme ça là un gros mensonge ok voilà j'ai fini maintenant on va finir par toi donc donc ta mère était sur facebook elle voyait que tu danses tu fais le sang tu danses tu fais les choses sur facebook donc toi là tu pouvais te cacher regarde voici ta photo te voici ici à côté de maman tu es derrière là comme un petit pasteur qu'on peut te donner c'est pas toi qui t'es fiancé ici sur facebook devant nous tous tchikindenge 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 là les petits vipers qu'on a au Cameroun là te voici ici là regarde comment tu es posé là te voici il faut que montre bien ton visage tu es ici comme si même le chien tu ne pouvais pas poser te voici derrière maman posé donc tu faisais des problèmes comme ça pour aller entrer les jupons de ta mère ce n'est pas toi qui ai cité Vassero ici là Vassero a eu ses problèmes avec Eto des barbards comme ça qui se battent tu es sorti de nulle part pour venir entrer les problèmes maintenant tu es sur Facebook on dit que tu n'es pas parti au dél pourquoi tu pars tu ramasses ta mère tu pars tu te mets derrière son jupon tu te caches te voici ici là on dirait un enfant de l'église ce n'est pas toi qui t'es marié ici sur Facebook tu t'es fiancé sinon tu ne t'es pas fiancé ici sur Facebook donc quand vous êtes donc quand vous faites les problèmes sur Facebook vous avez vos mamans vous avez vos mamans maintenant que ça cuit sur toi tu pars sortir ta mère c'est toi qui a amené ta mère sur Facebook donc ta mère connaissait Facebook tu es comme ça tu es comme ça on va t'entendre regarde il faut que je montre encore la vidéo mais tchik n'denge j'ai vu la vidéo elle était morte de rire attends on va écouter tchik n'denge mais tchik n'denge tu peux être calme comme ça hein tchik n'denge ici regardez la vidéo de la mère là mais c'est trop chou le voici ici en bas regardez tchik n'denge derrière mon frère si je vous présente devant vous cet après-midi oui maman c'est juste pour répondre à la question qui va le plat sur la toile en fait hein n'écoutez pas ce que la mère là dit regardez tchik n'denge derrière moi j'ai fait la capture de crâne de tchik n'denge le voici ici là regardez tchik n'denge comment il est ici là mais le gars il s'est fiancé ici j'espère que sa mère a vu la partie là où il s'était fiancé ici il est parti dormir avec son petit frère donc tchik n'denge tu cherchais pour eux pour aller quand je te donne deux baffes tu pars dormir avec ton petit frère hihihi 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 donc tous les problèmes que tu cherchais sur facebook c'est tu n'as pas la force hihihi après on t'a secoué cabrel était là pour te défendre ou alors cabrel tu vois la force de cabrel si cabrel était là qui pouvait te tenter qui pouvait te tenter cabrel était maître derrière et te protéger mais comme cabrel n'est plus là tu sais moi j'ai juste envie hihihi 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 tu m'as demandé une question pourquoi tu n'as pas l'eau d'oeil tu peux sortir tu dis que j'ai décidé comment non non hihihi hihihi tu es devenu subitement un enfant te voici ici là avec ta petite tête comme l'avocat hihihi 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 j'ai choqué de voir la vidéo j'ai fait tchik n'denge comme ça en bas ça m'a pas fait tchik n'denge c'est toi hihihi 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 tu dois partir si tu veux pas faire les problèmes n'amène pas ta mère sur les réseaux sociaux il faut pas que quand ça cuit sur toi tu vas porter ta mère hihihi hihihi tu vas porter ta mère tu amène non 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 tchik n'denge si tu es sur les réseaux sociaux en tant que majeur si tu es mineur tu ne viens pas chercher les problèmes dès que tu viens chercher les problèmes il faut avoir la force il faut pas que dès que quelqu'un te gifle deux fois tu pas chercher ta mère tu amas du jupon ta mère parle tu es derrière comme ça oui maman alors quand tu t'es fiancé ici là hihihi c'est pas toi qui attaque Valcero ici là il faut montrer la vidéo là ta mère où tu étais en train de laver Valcero il faut montrer ça ta mère hé il faut bien montrer la vidéo là ta mère où tu es sorti sur Valcero avec la hache pour mal lui parler tu as montré ça ta mère tu as montré ça ta mère il ne dort plus beaucoup il est parti donc tchik n'denge tu fais le problème et on t'effraie un peu là tu passerais ton petit feu sur le lit mais c'est pas possible mais on a des fiots au Cameroun on a des fiots au Cameroun tchik n'denge on va écouter ta mère il faut que pendant que vous écoutez regardez bien tchik n'denge son visage le vachier ici derrière il est derrière comme si il n'a même jamais tué un chat regardez pourquoi tchik n'était pas en tête oui maman il faut pas aller maman doucement bon oui j'avoue quand même que je je peur que le en fait n'écoutez pas la matière regardez tchik n'denge derrière ça n'a pas été évident pour nous c'est une question brutalement un matin et on nous dit qu'Abraine n'est plus accident la mère le petit que tu as des relations un petit diable sur internet la mère c'est vrai que chaque maman doit protéger son enfant mais je voulais dire à la mère là que quand tu as une minute maman prends le temps d'aller remonter la page de ton fils il cherche les promes sur Facebook TikTok c'est lui mais la dernière personne qu'il a insulté il a traité Aïcha Kamoise qu'elle écoute comme un mégot de cigarette la mère il t'a dit ça qu'il est parti chercher les problèmes à Aïcha Kamoise il l'a insulté jusqu'à là que elle ressemble aux mégots de cigarette Sarah il ne t'a pas montré la vidéo la mère il faut qu'elle te montre ça parce qu'il a sidéré toi tu ne sais pas qui c'est je ne le prends pas tout la mère tu ne sais pas qui c'est je ne le prends pas tout tu ne sais pas qui c'est je ne le prends pas tout tu ne sais pas qui c'est je ne le prends pas tout tu es assidéré comme si il était comme un bébé comme un enfant d'église écoutez regardez regardez sa tête comment elle a posé sa tête tout doucement regardez le derrière ce n'était pas facile vraiment c'est ce qui m'est dingue regardez le moi sur le choc et tout en tant que parent pour avoir trouvé ça maman non tu comprends j'ai pris la peine de demander à mon fils de ne pas y aller je suis désolée je suis même choquée parce que c'était son pic oui oui c'était moi c'est ça la mère je voulais juste expliquer qu'elle c'est un dingue qui a le voici des rétoiles on s'il ne cherche pas les problèmes c'est un dingue que tu as des rétoiles à la mère je te conseille comme il t'a amené sur facebook pour le défendre là la mère il faut remonter va regarder ses pages tiktok facebook comment il cherche les problèmes là-bas il parle à tout le monde là-bas mal la dernière vidéo la mère je vais t'expliquer ce que tiktik fait la dernière vidéo qu'il a fait là c'était pour insulter Aïcha Kamouas et l'a traité de mégots de cigarette tu comprends la mère le petit que tu as vu derrière toi là parce qu'il vient derrière toi la mère tu te rends compte le petit l'a insulté c'est loin l'enfant que tu vois derrière toi là maintenant que ça cuit il est derrière il est derrière il est derrière il est derrière caché donc quand tu es parti derrière les jupes de ta mère là il faut rester là-bas ne viens plus sortir ta bouche ici sur facebook on a vu ton niveau mais tu la prochaine fois que tu viens sur facebook chercher les problèmes on va te traiter parce qu'on a vu que tu n'es pas tu es encore un bébé nous tous c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne te tacle pas trop parce que tu es un bébé donc on a compris depuis que tu es un bébé donc ça veut dire que tous les problèmes qu'il y a sur facebook là tu ne dois pas parler et comme ta mère est venue sur facebook te défendre il faut qu'elle te prenne elle te ramène loin de facebook elle te ramène loin de tiktok et tu ne peux pas faire le commerce va faire le commerce laisse nous les réseaux sociaux parce que dès qu'il y a ton diangui tu ne peux pas nous sortir ta mère on ne va pas s'en sortir on ne va pas s'en sortir non 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 on n'est pas d'accord tu cherches les problèmes tu es seul quand ça cuit tu n'es pas juste ta mère si tout le monde va chercher sa mère on va s'en sortir sur facebook si quand il y a le problème là il n'y a pas chacun pas chercher sa mère on va s'en sortir non 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 où tu es majeure tu n'es pas majeure donc tu t'es marié ici non ? écoute on va asser nous pour finir là c'est toi là avec ta petite tête là comme la vocale te vois ici là comme si tu ne regarde comment il est calme vraiment comme quelqu'un qui ne fait rien allons sur le général il ne t'a pas allé ce matin tu as écouté non tu ne l'as pas écouté non écoutons le général pour finir écoute le général général il ne faut pas aller oui on va écouter le général il ne va pas aller on finit par là écoute le général que tu as insulté là j'ai demandé à ma soeur aînée qui est la tante de tic de représenter tic au deuil de son pic et c'est ce qu'elle a fait donc en quelque sorte d'une façon ou d'une autre tic était au deuil et c'est ça la mère pour revenir sur le décès de cabrel oui ça n'avait pas été facile pour mon fils hein hein il s'est senti vraiment tourmenté aïe comment ça ton ami ton meilleur ton proche mort il n'est pas l'odeur la mère c'est que le général va te parler c'est un traumatisme vraiment mon enfant ne t'emmèner plus dans sa chambre la mère dit que tic n'a fait sa chambre il est parti serrer l'enfant tic n'a dit que tu cherches les problèmes ici sur facebook dès que ça cuit un peu peux-tu pas serrer ton petit frère sur le lit tic n'a dit que c'est toi qui a amené ta mère sur facebook elle nous a dit que quand ça chauffe tu fuis même ta chambre mais j'ai dit et puis la femme que tu étais allée te fiancer là donc s'il y a des problèmes tu vas abandonner la femme et fuit les problèmes tic n'a dit que tous les problèmes que tu fais sur facebook donc tu n'as pas la force c'est pas possible ta mère dit que tu as fui ta chambre pour aller coller ton petit frère n'est-ce pas que tu louais déjà écoutons il a passé trois semaines à chanter dans la chambre de son petit frère après beaucoup de temps que ses esprits reviennent en place que tu as passé trois semaines dans la chambre de ton petit frère aller coller là-bas pour le reste ta mère est venue te... tu as amené ta mère non elle est venue nous donner les vrais secrètes t'as versé propre tu n'es pas un homme donc tu ne dois plus parler à personne sur internet personne moi tu m'engueules là j'ai pas sorti ma mère hein non 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 donc tu faisais le gros dos devant Aïcha Kamoise là mieux que Aïcha quand on l'engueule elle prend ça tranquillement elle n'amène pas sa mère donc tu fais le problème là sur facebook pour que quand on te gifle deux fois de pas chercher ta mère au quartier hein soigne comme ça là j'ai encore fait tes brûlages c'est pas toi qui esuté Vassero ici là ta brève ne souffre de rien eh bonjour les enfants oui Vassero eh c'est papa ah ça bienvenue bienvenue dans cette édition de la clinique chanson dans l'espace alors tic-tengé t'as appelé ta mère au secours hehehe un tic-tengé tic-tengé je crois que tu tic-tengé tu as appelé ta mère au secours quand on voudrait que les enfants ne font pas les choses de grandes quand tu appellais ta mère au secours prèche Vassero ok quand tu parles de la sonde des millions et des millions sur internet je te pose une question simple frérot quand tu t'assoies sur internet tu ouvres ta bouche deux fois tu ouvres ta bouche sur moi c'est ça quand tu finis de faire ça tu pars te cacher dans la chute de ta mère vraiment tu as appelé ta mère au secours pour qu'elle vienne expliquer pourquoi toi tu n'es pas parti au pays de ton ami là tu l'as pris elle tu es venu la mettre sur le champ n'est ce pas c'est ça première chose qu'on va dire à la mère de ding dengue la mère de ding dengue soit tu retournes avec ding dengue à la maison c'est ça il revient un enfant il lave les mamies il lave le sol il fraude les assiettes il part d'école et tout et tout et tout tu retournes avec lui il quitte là tu viens pas te mêler des affaires qui ne te conseillent pas merci beaucoup ma chérie quand ton fils fait sur internet là ah non 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 les enfants là ils ont aussi les parents ok ils ont les mamans ils ont les mamans mais moi ce qui m'a fait c'est celui qu'on appelle et puis quand ça commence tu commences à te pisser dessus mon petit tu vas te cacher derrière les jules de ta mère ah mais c'est terrible mais ce qui me rend qui m'a encore le plus intéressé c'est même ta mère elle-même l'état mais c'est une tonne d'accord et quand vous quittez vous venez me trouver sur internet il faut savoir il faut être prêt à l'île il faut comprendre là quand ta mère vient nous dire que la gerbe de cabra d'angile ne souffre de rien elle parle de quoi c'est moi qui a décidé de te dire de que tu n'es pas pas au déjeuner de cabra mais elle mangeait l'argent d'internet non quand même l'argent d'internet donc elle a décidé que tu ne pas pas au déjeuner au déjeuner de cabra nandje qui est ton pro qui est ta personne elle croit qu'elle t'a protégé de quoi non elle a montré juste que tu es un fils à papa ou tu es un lâche c'est ça c'est que quelqu'un marche avec toi et il pas se retrouver seul le jour de sondage c'est tout ou bien tu as voulu demander aussi que tu n'aimais c'est ta mère qui m'a quand même appelé je suis désolé ta mère parle de cette histoire comme si elle m'aimait les super contentes d'être un star maintenant c'est mon avis ok comme si ta mère m'aimait les super contentes d'être un star dit oh la gerbe de cabra nandje ne souffre de rien tu avais plus d'argent que cabra nandje c'est toi qui allait mettre les gerbes de fleurs chez cabra nandje c'est quand même très intéressant c'est que quand vous dites que vous les enfants du camerouna vous êtes comme les petits enfants de la vipère ça c'est tic dingue là maintenant tu es parti te cacher derrière la jute de ta mère pour interpeller ou maman 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 alors que quand tu fais le sale sur internet ta mère n'est pas là c'est ça alors que quand tu viens faire le sale sur internet ta mère n'est pas là ça c'est très important mais dans les enfants il faut quand même écouter ce que la mère dit oui il paraît que tic dingue s'était rasé la tête il avait peur de partir au village parce qu'il y a une prophétesse sur internet qui a dit que c'est lui qui sera le prochain à mourir et il y a une dame sur internet qui a dit que je crois que tu es où vivant je ne comprends pas je crois que tu es toi même tu es où vivant je ne comprends pas tic dingue que tu vas mourir bientôt tu es toujours là c'est l'essai de l'eau comme elle a dit que tu vas mourir bientôt tu ne vas plus parti même au deuil de ton frère qu'après nandje ok si tu n'es pas plus au deuil de ton frère qu'après nandje parce qu'on a dit que tu vas mourir le prochain j'espère que tu vas plus sortir pour acheter le pain j'espère que tu ne vas plus aller au gabon j'espère que tu ne vas plus aller à boire il est au gabon voilà je ne sois plus reste à la maison chez toi tu vas pas te lever pour aller aux toilettes parce que je veux dire parce que vous commencez à faire les choses et les crames il faut rester grand jusqu'au bout c'est pas que quand ça devient compliqué tu peux appeler ta mère à ça c'est compliqué tu peux appeler maman maman on m'a fait ceci maman et ta mère vient aussi derrière la tactique parce qu'elle n'a voulait faire le show mais j'ai vu justement couper la vidéo elle est dans son show mais ce qui m'étonne c'est sa phase de finner la gerbe des fleurs de camp de la gerbe des fleurs de cabra nandje ne souffre de rien et que vous êtes toujours en train de faire la corruption les histoires de l'argent même quand forcément avoir le coeur et le deuil je voulais te dire une chose des petits frères j'étais vu chez les gens les problèmes sur internet voilà écoute tu es vu avoir la grosse bouche sur les gens sur internet tu prends ta mère tu la renvois à la maison ok soit tu disparais toi même d'accord et tu veux faire du sale sur internet frérot sur ce coup là tu n'as pas nous ramener ta mère ok tu ne nous ramènes pas ta mère pas du tout bon bah voilà c'était pas un podcast j'ai en vacances donc tu as entendu non tu as entendu non tchikin dengue laisse ta mère où elle est ne la mène pas sur internet ne la mène pas sur internet c'est un conseil de grande ce que tu donnes depuis le matin j'ai déjà vu les vidéos sur ta mère beaucoup laisse ta mère où elle est tranquillement continue tes choses sans mettre ta mère dedans c'est un conseil de soeur que je te donne j'ai fait ça je ne serai pas pour t'exposer parce que en faisant la vidéo avec ta mère tu n'as pas demandé mon avis quand la vidéo est là sur internet on peut commenter les gens disent que oui vous exposez le petit qui lui a dit de faire la vidéo avec sa mère on l'a exposé de quoi il n'est pas on lui a demandé pourquoi il n'est pas l'odeuil il était obligé de faire la vidéo on lui a posé une question tu n'étais pas déu il peut dire que je n'ai décidé de ne pas aller point ça s'arrête là mais il vient il fait toute une vidéo qu'il pose sur sa page nous on récupère et on commente et on se rend compte que c'est un bébé lait donc toute la large bouche qui soit sur facebook là il n'est rien il a encore un bébé au lait ses fiançailles là quand il part au gabon il n'y a pas sa mère quand il part il montre l'argent il n'y a pas sa mère quand il se fiance il n'y a pas sa mère quand il entre dans tous les problèmes sur facebook il n'y a pas sa mère on lui pose juste la question tu n'es pas l'odeuil de ton mentor pourquoi il pas nous ramener sa mère pour nous expliquer ce qu'on a dit là donc nous on a compris qu'elle n'entre plus dans les clashs sur facebook ci avec quelqu'un n'entre plus je te conseille si tu veux tu prends si tu veux tu ne prends pas je te conseille et je veux finir par le manager de coco ce diamant là ce que tu souhaites comme accident là fais attention tu dessine le diable sur le mur votre histoire de buzz l'arrêter ça vite il ne faut pas dessiner le diable sur le mur tout le monde est parti au-delà de cabrel tout le monde est rentré en paix on souhaite que ça reste comme ça là laissez cabrel reposer en paix il vous a laissé internet qui vous a laissé la place prenez la place de cabrel à vous prenez ça vous avalez foutez lui la paix laissez-le se reposer il n'est pas parti avec internet internet est toujours à la preuve nous sommes en train de faire la vidéo cabrel au sol il vous a laissé la place prenez ça vous faites de ça ce que vous voulez mais laissez le reposer en paix je vous en supplie laissez le respirer foutez lui la paix il vous a laissé internet prenez ça vous faites de ça ce que vous voulez mais foutez lui la paix les buzz sur son nom le ceci je vous en supplie laissez moi respirer je n'ai pas besoin de venir sur internet démenti démenti parce que ça commence à faire le buzz oui l'eau camine avait raison voilà le manager de cocoz et diamant qui a encore fait l'accident on vous a dit que la mère de tic n'avait raison qu'il ne vienne pas voilà parce que il y a quelqu'un qui a eu un grave accident c'est faux achis faux le manager de cocoz et diamant se porte bien c'est un plaisanter c'est un gros plaisanter je vous ai dit que l'eau camine c'est une marmailleuse c'est tout et puis il y a rien donc tic n'dengue je ne t'ai pas lavé je ne t'ai pas lavé tu es parti te promener chez les marabouts là on n'a rien dit donc calme toi ce que je vous ai dit que tout si vous ne vous reprochez rien restez tranquille j'ai dit que si la terre là il n'y a que dieu le destin de tout le monde c'est dieu même quand elle est parti parce que dieu a permis mais c'est les bêtises que la femme raconte je ne sais pas pourquoi tu passerais ton petit frère dans sa chambre tu le nègues c'est quoi tu n'es plus un homme le soir tu t'es fiancé ici tu t'es pas fiancé ici c'est pas toi qui a embrassé les fils ici en direct ici je fais donc franchement moi je comprends pas je comprends pas tout d'un coup tu es devenu un enfant donc tic n'dengue tic n'dengue tu t'appelles pour la dernière fois c'est bon là c'est bon moi j'ai fini de parler je vais pas revenir dessus je ne veux pas parler tout le jour tout le jour tout le jour je suis fatigué cocasse de diamants tu me prends ce managère là tu le fous il ne vaut rien c'est pas un manager c'est du gros n'importe quoi donc si tu veux continuer dans ce métier là de tu prends ce gars tu le jettes c'est un conseil de soeur tu comprends pourquoi c'est un présent tu vois d'abord comment il est sale comme ça là il ne te vaut pas il ne te vaut pas franchement ma soeur quand on veut même faire le wish là on a des gars propres choco à côté qui donne envie mais tu es un gars sale qui transpire de machin il n'a pas fait des faux buzz sur ta page tu devrais le virer tu devrais virer ce gars ce genre de personne il n'a pas écrit des bêtises comme ça qu'il a fait un grave accident et tout et tout est-ce que c'est normal est-ce que c'est bien quel buzz il veut hein quel buzz il veut hein donc tu me fous ce gars là loin avant de continuer ton shiba il n'essaie à rien il ne va fait qu'il ne va fait que te salir d'abord tu vends d'abord quoi n'est ce pas c'est le rêve mais quand même marcher qu'on vend le rêve on ne se promène pas avec des amnes d'amener comme ça qu'il vienne faire le buzz qu'il manque qu'il a fait l'accident grave et il est dans les groupes whatsapp en train de s'engueuler depuis le matin avec les gens parce que les gens ne sont pas d'accord avec lui mais c'est à tous laisser le nom de cabret laisser cabret reposer en paix c'est bon laissez moi me reposer je ne suis pas habitué à faire les directs 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 ça me fatigue j'ai pas envie de faire ça et j'ai dit toujours que cette page n'est pas monétisée c'est une page qui est pour les cinq voix je vais profiter pour présenter mes condoléances aux familles éprouvées sur les meubles qui s'est écroulé à Douala nous avons il y a 33 morts concentrons-nous sur l'essentiel un immeuble c'est cool l'on caménait va parler des loges mais on ne parle pas de la construction est-ce que ça a été bien bâti est-ce que ça n'était pas dans une zone marécageuse on a 33 personnes morts comme ça gratuitement 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 et puis on est là au lieu de se concentrer cabret le dia au sol foutez-le la paix laissez-le respirer donc je demande au manager de croquettes de diamants tu me vis ce fils de machin là nous voici ici la sale comme quoi tu voulais être stade je veux te fabriquer sale comme quoi nous voici ici là nous allons aller le voir il est où ici venez le voir chien comme ça là que j'ai fait l'incident et c'est eux qui étaient devant au deuil donc voici ici là regardez-le transpire il veut dire que même c'est lavé il n'y a pas mais pourquoi tu m'as jamais quoi comme ça non c'est un tintin comme ça là il vient mentir qu'il a fait l'incident et puis les gens commencent à bavader et donner raison à la folle de Toulouse là il faut encore ouvrir ta large bouche là-dessus Kabel tu vas comprendre chouin tu vois comment tu es sale franchement si Kabel est vivant tu peux parler de lui tu peux parler de lui il te prend il te jette avec une main tu peux parler de lui comment on dit que non laissez-nous respirer on se concentre on a des gens qui ne veulent pas comprendre donc à partir d'aujourd'hui là foutez la paix à Kabel laissez-le reposer en paix je vous en supplie faites vos beurzes là il vous a laissé la toile les chicken dengue les croquettes de diamants tous ces gens là la toile vous appartient prenez ça vous faites ce que vous voulez avec continuez votre travail mais foutez-lui la paix c'est ce que je voulais vous dire condolé en son famille qui ont perdu plus de 33 personnes à Douala lors de l'effondrement d'un immeuble laissez-nous nous concentrer sur des vraies choses du Cameroun ne vous faites pas on va sortir tous les jours pour parler de chicken dengue chicken dengue chicken dengue un petit qu'il faut encore venir sur Facebook là c'est la cour de grand maintenant tu vas rester dans les jupons de ta mère jusqu'à et je dis à tout le monde si chicken dengue vous parlez mal sur Facebook vous ne parlez pas lui vous faites la vidéo pour parler à sa mère de venir le ramasser sur Facebook sur TikTok chicken dengue vous parlez un peu mal vous faites la vidéo et dit à sa mère que viens prendre le gars-ci viens prendre le gars-ci on ne veut plus donc à partir d'aujourd'hui chicken dengue ne doit plus faire des promesses avec personne sur les réseaux sociaux nous avons compris que chicken dengue est un bébé le Cameroun n'a rien fait c'est une marmailleuse c'est une bandite la seule chose qu'elle a fait c'est de mettre mal à l'aise les enfants des gens c'est tout elle ne dit rien elle ne dit rien elle ne voit rien les gens qui supportent le Cameroun qui pensent que le Cameroun ne dit rien elle ne voit rien elle est juste en train de détruire la vie des jeunes en mentant c'est de ça qu'il s'agit d'accord que quoi qu'on laisse le chicken dengue tranquille c'est un enfant il fiche la paix dis donc mais ça c'est lui qui a porté sa mère pour amener du Facebook la seule et unique baronne de Suisse ça chauffe pas ça chauffe pas amène le chicken dengue là maman prends ton fils tu le sors de Facebook TikTok tu l'amènes fais le commerce il nous laisse les réseaux sociaux parce qu'ici là c'est le cardio ici sur les réseaux sociaux c'est le cardio il faut avoir la force si tu n'as pas la force ne viens pas c'est ce qu'on a dit donc comme il est retourné dans les jupons là la mère porte le tu continues c'est Mavelluomachi qui nous excuse parce que je ne le vois pas demain encore venir insulter Aïcha Kamouaz tu comprends tu comprends ta soin pour insulter Aïcha Kamouaz et où est la force alors continue merci beaucoup bonne soirée à tous et puis repose en paix Cabrel tu comprends ta soin